L'Esprit 2 Roi 4 qui parlait de la mort dans le pot La mort dans l'histoire de la mort dans le pot Alléluia Et nous avons appris que le prophète enseignait des garnisons prophétiques Et naturellement, il a demandé à un moment donné à l'un des fils des prophètes D'aller cuisiner de la nourriture sur un plan physique pour nourrir tout le monde Ce qui s'est fait, mais à l'exception que dans le pot, dans la marmite S'est trouvée la mort La mort parce que ce qui avait été mis là était un poison Et donc nous avons eu l'information que la mort peut se trouver dans un pot Dans une marmite Et généralement, nous venons de familles dans lesquelles la mort se trouve déjà dans le pot C'est notre responsabilité que de retirer la mort dans le pot Élisée est venue et ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris de la farine Il a mis de la farine dans la nourriture et le poison est parti Le pot est devenu à nouveau comestible Je vous ai dit qu'hier, la farine incarne le pain Et donc naturellement, il a sanctifié la nourriture par le pain Parce que la nourriture c'est du pain Il a remplacé le pain des humains par le pain divin Et ça a opéré, n'est-ce pas, un assainissement prophétique Pour que la mort s'en aille Alors, naturellement La mort ne doit pas être laissée dans le pot Alléluia Et donc vous voyez La mort est venue là par un humain Et Dieu a assaini le problème par un autre humain appelé prophète Élisée Amen Donc Dieu a assaini Par une action prophétique Au travers d'Élisée Le pot démoniaque Ou la marmite démoniaque Sont des instruments entre les mains des ténèbres Et tout ce qui vient des ténèbres transporte la mort Je crois de tout mon cœur Qu'il y a des hommes qui ne doivent pas vivre Pour que d'autres hommes vivent Amen Je ne suis pas en train de parler de tes adversaires Je parle de nos ennemis Il y a une grosse différence Alléluia Un adversaire c'est une personne qui compétit avec toi N'est-ce pas Un peu comme actuellement ce jour la coupe du monde Vous avez des équipes qui s'affrontent Ce sont des adversaires Mais pas des ennemis Je dis juste après le match Bon, ils se retrouvent C'est l'amitié totale Il n'y a pas de soucis Ils combattent pour un temps Pour atteindre un objectif Et c'est le meilleur qui gagne La vie continue après Un ennemi c'est une personne qui dit Que toi tu ne dois pas vivre Il faut qu'elle te tue Il faut que tu disparaisses de la terre De telle personne mérite de disparaître avant toi Donc je veux te donner de comprendre ce soir Il y a des êtres comme ça Qui ne doivent pas vivre Il y a des choses qu'on a laissées Entre les mains de Dieu Alors que Dieu les a plutôt laissées Entre nos mains Quand Dieu ne voulait plus que parents vivent Dieu a envoyé Moïse Dieu ne s'est pas levé pour lui dire Je vais te tuer Dieu est Dieu Il n'interfère pas comme ça Dans les affaires des hommes Il y a des lois Il y a des règles Quand Dieu a voulu l'arrêter Dieu a dû s'appuyer sur un humain Qui s'appelait Moïse Pour pouvoir arrêter un autre humain Qui s'appelle Pharaon Ça c'est clair C'est comme ça que Dieu travaille C'est pourquoi je répète Je dis qu'il y a des hommes Parfois dans nos familles Ils n'ont pas le droit de vivre Parce que leur présence en vie Désigne la mort de plusieurs Ils mettent la mort dans le pot Pour assassiner les autres Particulièrement en fin d'année Pour arrêter des vies Pour faire du mal Ce soir tu vas prier contre de telles personnes Et ils doivent Elles doivent être arrêtées Au nom de Jésus Donne-moi un amen majeur Si tu veux comprendre Tonight we love to pray Sous-titrage ST' 501